Un événement cinématographique. Un sujet qu'on n'a encore jamais osé traiter à l'écran. Une femme peut-elle aimer également deux hommes? C'est le thème du chef-d'oeuvre de Henri-Pierre Rocher, le sujet du nouveau film de François Truffaut, le réalisateur des 400 coups. Qui c'est Jules? C'est moi. Et vous? Jim. Jim et Jules alors? Mais non, Jules et Jim. Jules et Jim, deux hommes, deux amis bouleversés par la même femme. Vous êtes deux idiots. Un, deux, oh. Une femme généreuse et sincère à la recherche d'un bonheur sans jalousie, sans mensonge, sans hypocrisie. Catherine n'est pas spécialement belle, ni intelligent, ni sincère, mais c'est une vraie femme et c'est cette femme que nous aimons. Cette femme, c'est Jeanne Moreau, la plus grande actrice française, qui vous fera rire et vous fera pleurer. On a été vraiment heureux, tous les deux, hein? Mais non, sans m'heureux. Enfin, moi, je le suis. C'est vrai. Oui, on restera toujours ensemble, tous les deux, comme des petits vieux, avec Sabine et les petits enfants de Sabine. Jeanne Moreau, Oscar Werner, Henri Serre, Marie Dubois, Vanna Urbino, Basiak, la petite Sabine. Un film tendre et cruel, inattendu comme la vie. Tu crois que Jim m'aime? Oh Julie, moi aussi je t'aime. Jim m'aimé là, épousé là, laissez-moi la voir. On s'est connus, on s'est reconnus, on s'est perdus de vue, on s'est reperdus de vue. On s'est retrouvés, on s'est réchauffés, puis on s'est séparés. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe, 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 ça fait déjà un fameux bail, ça fait déjà un fameux bail. Tous ceux qui ont vu Jules et Jim ont été bouleversés par la sincérité, l'originalité et la beauté du nouveau film de François Truffaut. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.